L'épargne des Français a augmenté de 100 milliards d'euros en 2020, donc ça veut dire que les mesures de compensation qui ont été données par l'Etat ont servi non pas à aider les gens à ne pas mourir de faim, mais dans beaucoup de cas à augmenter leur épargne. Moi je serais pour qu'à un moment donné l'Etat, puisqu'on va avoir une impasse financière forte 2021-2022, pour financer ce plan de relance, il va falloir peut-être tirer dans les bas de laine, soit sous forme d'un emprunt obligatoire, ce qui avait été fait en 1967, les fameux impôts sécheresses, soit peut-être à un moment donné confisqué. Et je ne suis pas gauchiste, je ne suis pas mélenchoniste, je ne suis pas tout ce que vous voulez, mais néanmoins cette question va se poser âprement dans les mois à venir. Mais il est clair qu'il y a des gens aujourd'hui où tu n'y penses plus rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !